La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Et je peux vous assurer que rien de ce qui s'est passé au SRI pour lui et pour son enfant ne pourrait venir à bout de sa détermination pour être à la tête du Fonds citoyen. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Celle qu'on veut engager, celle qu'on veut aux côtés du peuple. Les gens vont faire la part des choses. Et je crois que nous l'avons dit dans notre déclaration luminaire, le temps d'une société civile passive, elle évolue. Une société civile, oui, faire des sensibilisations, faire des ateliers de formation, publier des rapports, ça c'est la mission classique de la société civile. Donc je pense qu'il faut qu'on sorte de ce caractère. Comme quoi, si on prend pollution, on va nous taxer de faire de la politique. Si on dit ceci, retour à la console de 1992 version originelle, on va nous taxer de faire de la politique ou bien d'en faire de la politique. Je crois que ce temps est dévoué. Et nous nous sommes endagés de manière réfléchie, je pense bien le mot, nous nous sommes endagés pour faire ce travail et apporter notre bien à la constitution ou bien pour une sortie pacifique et durable de la crise. Et je crois que le travail, vous le voyez faire. Mais ce que nous faisons, comme vous ne le voyez pas, je crois que c'est lourd, très lourd. Le lobby, le lobby, les rencontres avec la mission diplomatique accréditée au Togo, que ce soit des pays africains ou des pays occidentaux, je crois que le Fonds citoyen au Togo de nous a un travail. Et on n'est pas venu pour dire ou bien pour démarrer. On fait des propositions. Nous sommes aussi une force de propositions. Nous avons proposé que pour résoudre cette crise, elle est juridique, mais à un problème politique, il faut aussi une solution politique. Nous l'avons dit et nous disons qu'on peut revenir à la pension de 1992 dans ses fondamentaux. Et ensuite, nous disons qu'après ça, nous proposons, pour ne pas précipiter le pays dans un cycle infernal, élection, contestation, répression, violence et négociation, il faut asseoir une période transitoire pour assainir le cadre électoral, le fichier électoral, le découpage électoral, ensuite les institutions qui sont impliquées dans le processus électoral. Donc, nous critiquons, mais nous proposons, et je crois qu'aujourd'hui, la plupart d'entre vous connaissent, c'est la proposition du Fonds citoyen au Togo de nous, qui dit revenir à la pension de 1992, sa version originelle, parce qu'à notre plan car nous ne pouvons exercer plus de deux mandats. C'était une formule qui a été consacrée par la pension de 1992, adoptée par les fondamentaux de tout le monde du secte, et à soi, une période de transition. Je vais terminer par la question de M. Interbouin, et dire la déclaration du minéralité est une fonte, et il voudrait savoir pourquoi nous éputons les journalistes pour cette année. Je vais donner une tentative de réponse, et puis mes camarades peuvent combler. En fait, pour deux choses. La première chose, c'est pour dire que tout ce qui se passe au dialogue. Alors, le Fonds citoyen au Togo de vous ne participe pas à ce dialogue, mais il suit de près ce qui se passe à ce dialogue. Et aujourd'hui, les difficultés tournent autour de la question de la candidature du président de la République font essentiellement insérer. Et je crois que nous saisissons l'occasion, au niveau du Fonds citoyen au Togo de vous, pour dire qu'il y a lieu de savoir quelle est l'entité des acteurs qui sont présents au dialogue, quelle est l'entité qui pose le problème de la candidature du président Fondacidé. Je crois que tout le monde sait que l'une des revendications de l'apparition des 14 parties de l'opposition, c'est le retour à l'art. Conscient de 1992, à ce qui concerne les réformes fonctionnelles, notamment la limitation du mandat présidentiel à deux, avec cette phrase neutre, qui est en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats. Et ce débat a eu lieu. Et quand on a pris ce débat, vous savez, aujourd'hui, tous ceux qui font le débat autour du principe de la rétroactivité de la loi primaire, vous allez consacrer qu'en réalité, avec le temps, c'est un débat, je ne dirais pas stérile, mais c'est un débat pour amener les uns les autres à laisser de côté le vrai en jeu. Parce que, excusez-moi, UNIR sait que lorsqu'on ramène la question, le retour, qu'on ramène la question en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats que UNIR sait tout simplement que le président Ford ne peut plus que le président. Il sait que ça devient une condition de candidature et que la Cour fonctionnelle saisit d'un dossier de candidature. Le moment venu, le moment venu, en examinant dans le passé de tous les candidats au scrutin présidentiel, dès lors que vous êtes citoyen togolais, que vous avez déjà passé deux mandats à la tête du togolais, c'est que vous n'êtes plus le choix. Tout le monde le sait et unir le sait. C'est pourquoi ? Unir temps d'obtenir par un accord politique que la candidature, de fois l'affirme, soit acceptée en 2018 pour 2020. C'est le jeu, tout le monde le sait. Donc c'est pas le jeu que veut que la candidature du président Ford puisse passer par un accord politique. Et qu'en 2020, lorsque le problème sera posé devant la Cour fonctionnelle, on va grandir cet accord pour dire « Non, les partis au dialogue arrêtent étaient acceptés en 2018, que je fasse le président à 2020. » Pendant ce temps, si vous regardez bien, qui pose le problème de la candidature de Ford ? Ce n'est pas l'apparition que je ne défends pas, mais ce n'est pas l'apparition d'un accord révolu. Les gens tentent de dire que c'est l'apparition des accords partis politiques qui se focalisent sur la candidature du président Ford. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce qu'il y a des gens, oui, confiants à leurs champions, tentent d'obtenir une candidature de 2020 en 2018 par un accord politique. Ça ne peut pas passer. Et donc nous pensons qu'ensuite, nous, au France, le président de vous de vous, je termine en disant qu'on ne peut pas mettre dans l'apparence la candidature d'un seul citoyen contre les 16 millions de monde tour, je peux vous donner. Pour la deuxième chose, nous invitons les journalistes pour leur dire que ça fait longtemps que le président de vous de vous manifester et qu'on nous oppose le contenu d'un communiqué qui a été signé et publié le 1er février 2018. Nous disons que les libertés de réunion de manifestation sont des libertés universellement reconnues et constitutionnellement protégées. Et qu'un simple communiqué de presse ne peut pas venir en cause de cette liberté. En d'autres termes, on ne peut pas un simple communiqué interdire de manière absolue, systématique et permanente les manifestations et les réunions pacifiques publiques. Ça fait la troisième fois que nous avons introduit une déclaration de manifestation au président de la délégation spéciale. Il nous rappelle toujours le point 4 du communiqué signé le 1er février 2018 publié, signé par les ministres de la sécurité du Ghana et de la Guinée. Ensuite, ça ne se fait pas limiter à nous. Tout récemment, lorsque les syndicats ont introduit une demande pour une manifestation main silencieuse pour demander la libération de leurs camarades, on aura également proposé le contenu de ce communiqué. Nous disons que non, il est temps, parce que le dialogue après a été prévu pour durer 10 jours. Nous, c'est un circoncis dans le temps. Mais car cela le tient, un communiqué ne peut pas venir à vous d'une disposition consciente ou bien des libertés publiques qui tiennent leur fondement dans la Constitution. Et donc, nous lançons nos manifestations, d'abord le 7 avril 2018, un meeting d'information, de veille citoyenne et d'exaltation républicaine qui aura lieu en face du Collège du Plateau à Castanbranca. Et, le 14 avril, nous faisons une marche suivie d'un meeting pour demander la libération des camarades, des membres du mouvement vautier qui sont détenus il y a bientôt 7 mois à la prison civile de Lomé, ainsi que les responsables syndicaux qui sont habituellement à la prison civile de Carac. Si nous le faisons, c'est parce que nous avons senti que tout ce qu'on est en train de faire, les menaces, les intimidations, les tracatéries policières, c'est pour étouffer les mouvements de protestation. Et nous ne pouvons pas essayer de bras basés, parce qu'on a arrêté les responsables syndicaux, on a arrêté les membres du mouvement Nouvelle Guégué, le mouvement Nouvelle Guégué est un membre du Front Citoyant au bout de bout. Si on se tait, à qui le tour de même ? Vous connaissez un peu, je finis par là, cette phrase de Monseigneur Allemand, Moulaire, qui dit « Ils sont venus arrêter les syndicalistes, je n'ai pas réagi parce que je n'étais pas syndicaliste. Ils sont venus arrêter les catholiques, je n'ai pas réagi parce que j'étais protestant. Ils sont venus arrêter les juifs, je n'ai pas réagi parce que j'étais juif. » Un jour, ils sont venus m'arrêter. Et ce jour, il n'y avait personne pour le contester. Donc nous ne devons pas rester grand frasier, parce qu'il faut, c'est le but pour lequel nous sommes engagés. Et je crois que si quelqu'un est emprisonné pour son opinion, il faut lutter pour sa libération. Voilà tout ce que je voudrais apporter comme réponse. C'est l'un des enfants à rentrer dans l'histoire pour prendre la bonne décision. Si le deuxième, quand il concerne le retour à 592, ces jours-ci, on est en train à la radio, parfois, parfois, des collègues, parfois, des gens ajoutés chez lui, qui disent « Enfin, on a le mieux à la raison. » Oui, parce qu'on a de 47, de 47, de 48, qu'on a réglé une fois à 5 articles. Moi, je ne suis pas de l'apparition. Mais j'ai le droit d'analyser. Nous avons le droit d'analyser en tant que citoyen. Et nous, nous maintenons encore le retour à 512. Et nous ferons éclair la population pour dire, premièrement, dans l'option du retour à 512, c'est une option rationnelle déjà pour dire ce que la condition de Navarana a été imposée avec l'accord du citoyen juriste pour dire « Allons faire une nouvelle constitution. » Le retour est fait à ça. Pas de nouvelle constitution. Retourons à 512. Première position. Deuxième position, c'est qu'à 512, si on parle de 5 points, par rapport à des conseils, sachant qu'on a lu la publicité de la déclaration pour l'analyser, on n'a pas vu dans la déclaration qui s'agit de toucher 5 articles. 5 points, c'est différent de 5 articles. Et donc, ne nous laissons pas, ne nous permettent pas, les semeurs d'une vision quotidienne afin de l'analyser à la raison. Nous avons aussi la raison pour analyser et personne ne va nous bloquer. Et dans ce cas, si on parle de 5 points, ces 5 points nous permettent de retrouver les éléments essentiels de ces 412. Et donc, la demande en soi n'a pas changé. Donc, tous ceux qui nous disent, ah oui, en fait, ils sont devenus rationnels, abatitaires, irrationnels, on a beau dire, alors qu'on ne peut pas, on peut. Le droit, il manque toujours de la volonté politique des hommes, vivant en même lieu et en même temps. Le droit n'est pas de la force spontanée. Si on veut, est-ce qu'on trouve un accord politique, tout ce retour, par quels moyens politiques, on peut retourner à cette position dans les étranges du ventre ? On pourra le faire. Troisième point. Là, on va nous faire la raison pour dire, on nous a dit de ne pas manifester à peu de la langue, on va trouver 10 jours. si la liberté devant la liberté est un droit fonctionnel, un communiqué ne peut pas s'éprimer ce droit. Mais au bout d'un temps de convenance, on peut dire, oui d'accord, on la souhaite pour 10 jours. Mais quand ça devient un état indéterminé, on ne peut pas, ça devient un s'interfuge. Aucune autorité, ne peut qu'on se trouve plus un dialogue pour brimer nos droits. Donc voilà en gros, les trois points de l'agriculation. C'est juste pour dire, en tant que citoyen, nous avons le droit et l'obligation de vous prononcer sur le problème de l'heure. Quant à la question sur CJD, nous ont le droit de prendre des positions sur des problèmes politiques. prendre position ne veut pas dire obligatoirement être partisans. Tous ceux qui confondent ce qui est délicatement avec les éructurations sur les termes politiques, ils ont peut-être un problème consensuel à Bézoude préalablement sur qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que le politique. Pour ne pas réduire les partis politiques au sein d'esprit de la chose politique. Et dans ce cas, je vous le dis tout simplement, le temps sera son heureux et ainsi les citoyens togolens sauront que même s'ils ne seront pas dans un parti politique, ils ont le droit de se prononcer sur les notions des problèmes de leur cité. De ce fait, je ne suis pas gêné parce qu'ils vivent sur des civils, ils n'ont pas compris leur mission. Moi, je ne suis d'aucun parti politique. Mais je ne veux pas qu'un parti politique m'intervise de réfléchir et de leur promocer sur les gens politiques. Et je dis cela, je ne fais pas encore de la politique au sens des politiques, des partis politiques. Je fais de la politique. si un jour politique est réduit au rapport des forces, alors, si nous faisons dans nos cités les cours de civile politique et de diapolitique, tel n'est pas pour le cas. Donc, on a encore le droit de nous promocer ces actions politiques sans être un grand parti politique. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettetutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact arrobas lagazettetutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.